Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc, si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Une courte vidéo pour expliquer les décisions prises par le FC Barcelone concernant le dossier Oswald Dembélé. Alors, comme vous le savez, lui et son agent ont rendu la tâche difficile au FC Barcelone. Et pour autant, le club a continué à négocier. Maintenant, il semble que tout s'arrête. Et on verra ensemble tout ce qui concerne ce dossier, juste après l'intro. Donc, je vais commencer par vous lire le message de Oswald Dembélé. Il a publié sur Instagram. Depuis 4 ans, je n'ai pas arrêté de lire des choses sur moi. Les comérages s'accumulent depuis 4 ans. Des gens ont honteusement menti à mon sujet. Avec l'intention de me faire du mal, je l'ai ignoré jusqu'à présent. Est-ce une erreur ? Oui, à partir d'aujourd'hui, je vais répondre. J'ai 24 ans et comme tout homme, j'ai des défauts, des imperfections. J'ai vécu des moments difficiles, des blessures. Le Covid m'a affecté. Sans le moindre entraînement, j'avais demandé de jouer. Et j'ai toujours été là, sans me plaindre. Je suis pleinement conscient de ma chance d'exercer le plus beau métier au monde. De plus, mon message est transparent. J'ai interdit à quiconque de donner une mauvaise image de moi, comme quoi je ne suis pas impliqué dans le projet sportif du club. J'ai interdit à quiconque de m'attribuer des intentions que je n'ai jamais eues. J'ai interdit à quiconque de parler pour moi ou pour mon agent, en qui j'ai entièrement confiance. Pourtant sous contrat, pleinement impliqué et à la disposition de mon club, mon entraîneur, j'ai toujours tout donné pour l'équipe, pour mes collègues et aussi pour les socios. Ce n'est pas maintenant que cela va changer. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a l'habitude de céder au chantage. Comme vous le savez, il y a des négociations et je laisse mon agent s'en occuper. C'est son domaine. Mon travail à moi, c'est le football. Simplement jouer au foot, partager des moments de joie avec mes amis. Avant tout, concentrons-nous sur l'essentiel. Prenez soin de vous, Ousmane Dembélé. Alors, on peut dire que c'est fini entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé concernant une éventuelle prolongation de contrat. Si l'on se base bien évidemment sur les dires du directeur sportif Matteo Alemani, qui a confirmé aujourd'hui que le Français ne voulait pas continuer avec le FC Barcelone, nous comprenons qu'il ne veut pas continuer avec le Barça et notre position finale lui a été communiquée. Nous voulons des joueurs engagés et savent dire tout simplement qu'il doit partir le plus tôt possible. Maintenant, élaborant sur la position du club de vouloir le vendre ce mois-ci, il a déclaré cela. Nous lui avons dit qu'il devait partir. Nous nous attendons à ce qu'il soit vendu. Avant le 31 janvier, il y a eu plusieurs discussions sur la façon dont le FC Barcelone a continué à faire des offres et qui ont été rejetées par son clan. Donc, en 6 mois, le Barça a fait plusieurs offres à Ousmane Dembélé. Et maintenant, la décision de Xavi est claire. Il ne va pas jouer et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'a pas été convoqué dans le groupe. Et cela pourrait bloquer sa participation à la Coupe du Monde. Maintenant, l'agent du joueur a rejeté le temps sur les dirigeants du FC Barcelone en disant que c'est interdit de ne pas faire jouer un joueur pour tout simplement le punir. Donc, les discussions ont commencé vers le mois de juillet. Et durant ces 6-7 mois, le Barça et Dembélé ont discuté. A maintes reprises, on a proposé des offres rejetées par le clan Dembélé parce que ce qu'il demande est largement supérieur à ce qu'a proposé le FC Barcelone. Donc, je pense que Mathieu Alemany a été clair en déclarant que le club ne voulait pas un joueur qui n'est pas engagé, qui n'est pas impliqué dans le projet. Et cette décision a été appuyée par Xavi qui a d'ailleurs tout fait pour que Ousmane Dembélé prolonge avec le FC Barcelone parce qu'il compte pour lui. Mais également, c'est une décision très forte de la part de Xavi qui décide d'écarter non seulement Dembélé mais à un moment où il prenait de l'importance dans le système de jeu qu'il essaie de mettre en place. Au début de la saison, il était absent pour cause de blessures. Mais depuis son retour, il enchaîne les matchs. Maintenant, le 5 janvier, il a marqué son premier et unique but de la saison. C'était en Coupe du Roi contre le Deportivo Linares, club de 3e division. Étant à Barcelone depuis 2017, il a été présenté comme le remplaçant de Neymar et pourtant jusqu'ici, il n'a pas montré son immense potentiel et c'est dû à des blessures. Donc depuis ses débuts, il n'a disputé que 129 matchs sur 248 possibles, toutes compétitions confondues selon Opta. Donc ce qu'on peut dire est que le Barça est déterre à le vendre dès cet hiver pour au moins récupérer une partie des 135 millions qu'il avait coûté en provenance du Borussia Dortmund et c'est dû à son contrat parce qu'il peut partir gratuitement l'été prochain et ça ne range pas l'FC Barcelone. Donc pour recevoir une contrepartie, il faut le vendre dès maintenant. Mais où ? C'est la grande question. Certes, à 24 ans, il conserve une belle coach en Europe avec une très belle qualité en tribe, même si sa finition est très mauvaise. Maintenant, son nom est lié au PSG qui pourrait chercher un éventuel remplaçant pour Kylian Mbappé dont le contrat expire en juin. Newcastle également veut des joueurs de renom pour lancer son projet donc il pourrait se positionner. Mais en tout cas, si une chose doit se faire, ça doit être avant le 31 janvier parce que passer cette date pour l'FC Barcelone signifie non seulement qu'ils devront le garder mais au mois de juin, il va quitter gratuitement. Maintenant, son entourage a fait savoir que jusqu'ici, il ne comptait pas partir ni plier à ce qu'il considère comme un coup de pression de la part du FC Barcelone mais ce qui est sûr est que Dembélé et le FC Barcelone le torchon brûle. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas ainsi que sur Twitter et même sur Facebook Sous-titrage ST' 501